Yo, baka yalou kono yalou, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen mais les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet encore ? Là la rôtisserie elle continue, elle te file encore du poulet, là c'est un nouveau poulet, nouvelle sauce, mais je vais admettre une chose, c'est que ce poulet était moins bon que celui de la semaine dernière Parce que quand t'as goûté à la sauce Sukuna, tu te demandes mais j'aimerais bien re-goûter cette sauce Sukuna, ce Sukuna a fait tellement de dégâts à la ville Il a fait tellement de trucs incroyables, avec ses découpages, tu te dis, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il ne mériterait pas de réapparaître contre Maito ? Je veux le revoir, je veux re-goûter cette sauce, cette sauce là était très bonne, là on te met du Itadori, tu sais que c'est un bon poulet, ça se tape de ouf et tout Mais on veut revoir du Sukuna, de la violence extrême, là on a du niveau... Ouais bon bref, avant de commencer, petite review, instant autopromo, mais oui Mon manga Wolfus, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sortira le 31 janvier 2024 Sur MangaDraft, qui sera légal et gratuit, donc tu pourras te faire plaisir, donc note-le dans ton agenda Wolfus, 31 janvier 2024 Mais vous êtes là exprès pour la petite review du chapitre, pardon, de l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen et les amis, c'est magnifique Mais quand est-ce que ça s'arrête en fait ? Ils arrivent à te mettre un rythme incroyable, avec des combats, une histoire en même temps qu'ils racontaient, mais c'est incroyable Bon déjà, le début d'un ami, oh là là, non avant d'un ami même, Itadori, tu sens qu'il est en souffrance Il marche, il repense à ce qu'il a vécu avant, les paroles qui lui viennent directement dans sa tête De tout ce qu'on lui disait, son grand-père qui lui dit tu dois sauver tes mondes Tu sens que le mec là, il est en train de culpabiliser, et en même temps, il est en train de se refaire une réflexion remise en question de lui-même Il se dit, est-ce que j'ai assassiné tout ça ? Il sait plus où est-ce qu'il est Il est en train de se remettre en question, il se dit, est-ce que je ferais pas mieux de mourir ? Mais en fait, les gens comptent sur moi, mais en fait, mon grand-père m'a dit de sauver des gens Mais en fait, est-ce que je... Enfin, toutes les voix sont là, arrivent vers lui, ça converge Il est en train de se demander qu'est-ce qu'il fait là, et en même temps, il sait ce qu'il fait Voilà, il titube, il est plus dans son état normal, tu vois, il est plus en paix avec lui-même Tu vois, c'est ça le truc avec Itadori Donc là, je pense que comme il est mal, en réalité, il cherche quelqu'un qu'il connaît pour pouvoir aller l'aider Pour rehausser son opinion de lui-même Parce que là, il est clairement en manque de confiance en lui Il se dit, c'est ma faute qu'il y ait autant de morts, et en même temps, je dois aider Tu vois, il est plus... Il a besoin d'un soutien, et il a besoin de se sentir... Il a besoin de se sentir utile, en fait C'est ça le truc Parce que... Et là, en fait, quand il arrive le drame, hein Parce qu'on voit Nanami, qui est aussi en pleine souffrance Les bâtards, surtout l'auteur Qui ne te le fait pas mourir juste avant Parce qu'on pouvait considérer qu'il était mort face à Jogo Qu'il avait carbonisé la moitié de sa face Mais non ! Il l'a fait... Il l'a fait survivre Et en plus, là, il est en train d'agoniser Tu te dis, attends, si on te le fait agoniser, survivre C'est peut-être pour ce qu'il soit sauvé Ben non, en fait Il affronte des monstres, il est en pleine souffrance Il se rappelle de ce qu'il aimerait faire Son rêve d'aller à la plage, tout ça Il avait un rêve assez simple, finalement, faisable, en vrai Mais, pour la bonté de l'humanité Il a dû rester exorciste Et là, il continue à lutter Il tue des petits monstres Et puis, à la fin, Maito qui arrive Franchement, le temps s'est arrêté Vu comment c'était lent Comment c'était bien fait Maito qui pose sa main sur lui Et lui qui retourne doucement vers Itadori Et Itadori qui fait Oh, Nanami Et Nanami qui fait Je compte sur toi pour la suite Moi, j'ai cru qu'Itadori allait peut-être le sauver Peut-être que Maito allait dire Oh, on va jouer un peu Je vais le garder en vie Mais, euh, essaye de venir pour voir Itadori Tu vois, je vais vous torturer tous les deux Non, boum, Nanami qui explose Et en plus, ça, c'est le choc C'est le choc pour Itadori Il a déjà vu des gens mourir Parce que Sukuna a tué plein de monde Il a détruit toute une ville Alors, il se sentait inutile Parce qu'il culpabilisait d'avoir tué toutes ces personnes Donc, il recherchait un soutien moral Il essayait de trouver quelqu'un Et de se rendre utile Et là, il voit qu'il arrive trop tard Boum, l'autre s'explose, il meurt Choc psychologique incroyable Ah, il souffre, Itadori Il souffre, hein En plus, nous aussi, on voit quelqu'un Auquel on s'est beaucoup attaché Nanami qui explose, qui meurt Franchement, je m'y attendais pas Franchement, d'habitude, quand tu regardes un animé Tu te dis, ah, les personnages principaux En plus, on les aime bien On suit un peu leur parcours On sait que lui, auparavant, il a été trader Il a changé de vie, tout ça Il a aidé des gens, c'est un gentil En plus, il était badass Il a tapé assez des mecs et tout Avec sa technique du 7-10ème Tu te disais, waouh Le mec, c'est quelqu'un, quand même Qui pèse dans le game Et qu'on aime bien Qui est sensei et tout Boum Là, on n'a rien de temps Explosé, mort Choc pour Itadori Choc pour nous Et c'est Maito qui est là En train de se foutre de sa gueule Il est là Et t'as Itadori qui n'en peut plus Et qui lâche un cri Et qui fait putain merde Et tout Et Maito, tu sens qu'il est déjanté Il crie aussi C'est moi, Itadori J'ai compris Moi aussi, je peux le crier C'est un taré dans sa tête Ce gars-là C'est un taré Comme tous les autres Tous les autres fléaux aussi C'était des tarés De classe S d'ailleurs Mais tu vois que lui là Il est parti pour foutre la merde encore Et c'est pas pour rien Qu'il essaie de foutre la merde Parce qu'on va le voir après Parce qu'après En fait Il est plus fourbe Qu'on ne le pense Parce qu'il a anticipé des choses Donc là Il y a un combat qui éclate C'est incroyable Toujours incroyable Le studio qui fait un travail de ouf Franchement Merci Mapa On se régale avec ce poulet T'as des scènes d'action incroyables Et en plus Maito Tu sais que son pouvoir Il est particulier Il est capable de se déformer D'utiliser des humains modifiés Pour faire des formes de choses Donc tu vois que le combat Prend des tournures assez étranges Qui est censé tourner à son avantage Mais Kitadori lutte Pour pouvoir abattre Maito Mais Ça marche pas Parce que C'est quand même un classe S Donc Yujiro il lutte Kitadori là Bam Il met des gros coups Il arrive à faire des trucs Il y a des cycles Il arrive Il esquive Il y a des scènes incroyables Mais Tu sens bien que Maito Il domine quand même Tu vois Il a tellement plus de De puissance Il y a une domination nette En plus il arrive Il soute sa gueule Deuxième round et tout Tu vois Moi pour moi Il y a une domination nette Et son plan en fait Maito Bah évidemment ça se voit C'est de faire sortir Sukuna Et pourtant On sentait que lui Peut-être qu'il voulait pas sortir Sukuna Il voulait peut-être le tuer Mais ça fait partie du plan Donc en fait Il provoque Itadori Il tue Nanami devant lui Il a fait Créer des humains Normaux Qui étaient en fait Des humains modifiés Pour prendre son apparence Et frapper Itadori Il a menti Il a joué sur les sentiments D'Itadori Qui lui est très altruiste Et ne supporte pas Que les humains Se fassent tuer Donc là Il a mis la silhouette D'un humain Pour en fait S'en servir Pour piéger Itadori Parce que c'était Des humains modifiés Il met une patate Et Itadori Il pète un câble Il dit mais arrête de te foutre de la gueule des humains Pourquoi tu fais ça ? Tu vois lui il est vraiment dans l'empathie Il tient aux autres humains Il t'adori Il veut les aider Alors que Michael il en a rien à foutre Et c'est ça le contraste entre les deux C'est qu'il y en a un C'est un fléau pur Il en a rien à cirer des humains Pour lui c'est un jeu Je les tue J'en ai rien à foutre C'est drôle Et alors que l'autre C'est tout l'inverse C'est sérieux Je tiens aux humains C'est méssemblable Je veux les aider Donc tu as vraiment Cette opposition flagrante De personnalité entre les deux Qui fait que Mine de rien Itadori Garde son sang froid Et c'est ça qui est fort Parce qu'il arrive quand même A garder son sang froid Et à le combattre Du mieux qu'il peut Mais tu vois Une large domination Et finalement Ce qu'essaye de faire Maito C'est de le faire péter un câble Parce qu'il sait qu'il est sensible à ça Mais il n'y arrive pas Et là tu apprends Qu'en fait Quelques instants plus tôt Bon déjà on voyait Le passé lui Et les autres fléaux Jogo Les autres L'espèce de poisson Qui s'est fait démonter par Toji Et voilà Ils sont en train de s'amuser Avec des humains Donc tu vas en train de bouffer Des humains avec l'eau et tout Là Ils sont en train de souffler de l'oeuf Et Maito qui part Il part et dit Ouais moi je prends de l'avance Et tout Et Jogo qui s'énerve Et tu te rends compte Qu'en fait Maito Il était parti Chercher Nobara Nobara avec ses clous Sachant que Nobara Juste avant Elle était avec Nanami Contre le mec Avec la L'épée main De la famille Adams La chose Donc Elle ne devait déjà Servir à rien A ce moment là Il faut dire les termes C'était Nanami qui a tout fait Et là Elle se retrouve face à Maito Dans le flashback C'est certain qu'elle s'est fait avoir Sauf si elle a réussi à s'enfuir Avec Maito Finalement n'a pas réussi à la capturer Mais ça me paraît très très difficile Pour elle Avec ses clous et tout C'est un classe S Et en fait dans Jujutsu Kaisen Les niveaux de puissance Sont vraiment très bien respectés Parce que les classes S Comme Maito Jogo Tout ce qui est classe S Les classes 1 N'ont aucune chance Et je rappelle que Nobara Est classe 1 Je rappelle que Itadori est classe 1 Et même Nanami est classe 1 Et quand tu mets un classe 1 Face à un classe S Le classe S le domine Mais c'est incroyable Depuis le début C'est incroyable Tu vois Parce que classe S On parle de Des mecs comme Jogo Capables de créer des volcans partout Et de détruire quasiment une ville Et en plus On place Sukuna Et Gojo Dans cette catégorie là Donc t'imagines le délire Classe S C'est vraiment le sommet du sommet Donc moi Je vois mal Mabara s'en sortir Je pense que Voilà Je sais pas Au mieux Elle a réussi à s'enfuir Mais je sais vraiment pas A quelle sauce on va être mangé Parce que J'ai l'impression que Dans cette arc de Shibuya Y'a tout le monde qui crème L'auteur il s'en bat les steaks Il dit Nanami Pouf Meurt Moi franchement J'ai cru Parce que dans l'épisode précédent Ils ont dit Y'a un médecin qui est arrivé Et qui utilise d'énergie positive Pour soigner les gens Sauf que Nanami avait réussi à se faufiler Donc je me suis dit Ah Maki Sûrement elle va être guérie Forcément ça fait partie Des personnages principaux Voilà Plus tard on la reverra On pourra la redévelopper Elle a lutté là Mais voilà Elle a encore des efforts à faire Donc elle va s'entraîner plus tard Mais en fait non En fait Nanami Moi je croyais qu'il allait S'en sortir aussi En fait non Là on l'utilise pour le buter Donc Ok Donc pour Nobara Je sais pas Moi je pense que ça fait partie Des trois personnages principaux Carrément Parce que t'as Itadori Bah t'as celui qui fait les invocations là Le fils de Toji Et forcément T'as Nobara Donc pour moi c'est vraiment Ces trois là Les héros principaux Donc tu peux pas les tuer Donc je me demande Comment ils vont faire Pour la faire survivre Parce que en face d'elle C'est Maito Donc bon allez On va dire que Peut-être qu'elle va réussir A s'enfuir Mais c'est chaud pour elle C'est chaud Après là Au niveau de la temporalité C'est ce que j'ai compris C'était un peu flou Parce que En fait on voit Itadori Affronter Maito Mais après On t'explique que Il y a Maito Contre Contre Nobara Mais il y a juste indiqué Shibuya telle heure Et comme j'ai pas retenu A quelle heure on était La temporalité De ce qui se passe Et tout Donc en réalité Je pense qu'en manga C'est plus simple Mais comme je ne suis pas Le manga Je regarde que l'anime J'ai présupposé Que c'était dans le passé Parce que En gros Maito voulait Anticiper La venue D'Itadori Et que puisqu'il veut Faire en sorte Que Sukuna sorte Qu'Itadori pète son câble Et bien il va se servir De Nobara Donc voilà Pour moi ça Ça se passe dans le passé Et je pense que Bon bah Nobara va se faire avoir Evidemment Bon on verra Mais Je pense que Sukuna Va prendre le contrôle Et que Pour Nobara Du peu qu'il reste Il est possible Que Sukuna La régénère Voilà Bon j'attends toujours Yuta aussi On l'annonce Depuis un moment On le tease Il y avait un film Exprès pour te parler De Yuta Gojo a parlé de Yuta Je pense qu'il va Bientôt apparaître Mais bon voilà Allez Sur ce je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt dans le bateau Mais c'était un véritable poulet Les amis J'ai kiffé Et j'attends avec impatience La semaine prochaine Pour l'épisode prochain Mais en réalité J'ai envie de voir Sukuna Depuis que j'ai goûté Cette sauce Sukuna C'est de la violence pure Tu vois Parce qu'en vrai J'ai kiffé Gojo aussi Mais il est prisonnier Faut que l'histoire continue Mais le vrai mec Le goat Qui peut encore revenir C'est Sukuna Allez Ciao